Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec JavaScript, vous pouvez vous amuser à modifier des sites existants. Alors, premier exemple, on est sur le site de Météo France, donc voilà la carte du jour. Et l'idée, ça serait par exemple de modifier tous les pictogrammes qui sont ici par de la neige et mettre les températures à moins 5 degrés. Donc toutes les manips vont être faites dans Firefox, mais vous pouvez faire la même chose dans Chrome ou dans d'autres navigateurs. Donc là, ici, je vais faire un clic droit et je vais demander à examiner l'élément. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche Sélectionner un élément, donc tout en haut. Et ensuite, je vais par exemple survoler ce picto-là. Donc il y a une balise Span avec une classe. Donc ça, c'est la mise en forme de cet objet-là. Donc on voit un code JW1. Si je prends donc un autre picto, par exemple ici la pluie, je vois que c'est également une balise Span avec une classe, mais par contre, ici, la référence a changé. Alors ce que je peux faire dans un premier temps, c'est double-cliquer ici, copier le contenu de la classe, aller prendre celui qui était à côté, et ici, aller faire un collé. Donc copier-coller, je fais Entrer, et vous voyez que maintenant, j'ai également de la pluie, comme à cet endroit-là. Alors bien entendu, on ne va pas faire à la main l'ensemble de la France. Donc il faudrait qu'on retrouve le picto de neige. Donc là, il ne neige pas actuellement là en France. Donc on va aller dans la légende. Donc là, on se retrouve avec tous les pictos. Donc on va en choisir un dans la liste. Donc par exemple, celui-ci, neige forte. Donc si j'examine cet élément-là, je vois donc toujours la balise Span, et ça, ça correspond donc à la mise en forme neige forte. Donc je vais copier-coller le contenu de la classe, je vais fermer donc la légende, et je vais tester ici, donc toujours avec celui-ci. Donc si je colle et je fais Entrer, il y a maintenant de la neige forte à cet endroit-là. Alors comment sélectionner tous les pictogrammes qui sont donc sur la carte de France ? Alors ce qui va les caractériser, c'est qu'elles ont toutes comme classe PICTEMP. Donc pictogrammes pour le temps. Donc dans la console, on va demander à sélectionner tous les éléments qui ont comme classe PICTEMP. Alors pour faire ça, on va taper DOCUMENTS. Donc ça, ça correspond au document en entier. Et on va faire une requête. Donc ça, ça s'écrit QUERY. Donc SELECTOR, c'est si je voulais un seul élément, et ALL, ça va être tous les éléments. Donc je veux sélectionner tous les éléments, et entre guillemets, il faut qu'on explique que ce sont les éléments qui ont comme classe PICTEMP. Donc pour dire que c'est une classe, on note ça avec un point. Donc c'est la classe PICTEMP. Donc il faut l'écrire exactement comme on avait avant. Donc je ferme ma parenthèse, je fais ENTRER. Et là, vous voyez qu'il va vous dire qu'il y a 33 éléments qui ont comme classe PICTEMP. Et si vous survolez ces éléments, vous allez voir qu'on aura l'ensemble des pictogrammes de la carte. Alors remarquez bien qu'il s'agit d'une liste de nœuds, et qu'il ne s'agit pas d'un tableau au sens classique. Alors il existe une autre façon dans les navigateurs modernes pour faire exactement la même chose. C'est d'appuyer deux fois sur DOLLAR, entre parenthèses, et donc de remettre ici point PICTEMP. On se retrouve avec 33 éléments, donc les mêmes. Mais vous voyez que la différence, ici c'était donc une liste de nœuds, et là j'ai un tableau. Donc non seulement la notation ici est plus courte, mais en plus j'ai directement un tableau que je vais pouvoir donc modifier. Alors si je reste avec cette notation-là, comment transformer une liste de nœuds en vrai tableau ? Donc je vais reprendre, donc je vais faire flèche vers le haut, flèche vers le haut. Donc pour transformer, et bien il faut rajouter autour des crochets, et trois petits points devant. Donc voilà, ça, ça veut dire les éléments qui sont là vont être transformés en un tableau. Donc si je fais Entrée, vous voyez que maintenant ici, j'ai un tableau, exactement comme avec DOLLAR, DOLLAR, et mes différents éléments. Donc ici, pour simplifier les notations, je vais utiliser DOLLAR, DOLLAR. Si je regarde donc le détail, donc je vais avoir ici mes 33 éléments, et pour chacun, donc le premier par exemple qui est là, donc c'est celui qui est là. Donc vous voyez, le numéro 0, il est là. J'ai donc le détail de ce qu'il y a à l'intérieur de la balise SPAN. Et entre autres, je retrouve le nom de la classe avec ici PICTEMP et l'icône. Donc c'est ça qu'il faut que je change si je veux mettre de la neige partout. Donc on peut déjà faire une première manip, qui est de partir de cette liste de 33 éléments, et pour chacun, on va les transformer. Donc transformer, ça se fait avec MAP. Là, on va donner un petit nom. Donc comme ce sont des balises SPAN, à chaque fois SPAN, SPAN, je vais l'appeler S pour SPAN. Et on va mettre donc que pour cette balise, il faut qu'on renvoie, donc qu'on la transforme en quelque chose. Donc ici, je vais lui demander par exemple d'afficher le nom de la classe. Donc CLASS NAME, comme on vient de voir à l'instant. Donc je fais ENTRER. Donc je me retrouve à nouveau avec une liste de 33 éléments. C'est normal, puisque je viens de faire une transformation. Donc ça, c'était une liste de 33 éléments. Je viens de la transformer en une autre liste, donc à 33 éléments. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette liste ? Eh bien, j'ai demandé à mettre CLASS NAME. Donc là, je vois le contenu de la classe pour les 33 éléments. Donc évidemment, ils sont différents, puisque les pictos sont différents sur la carte. Donc pour avoir de la neige, il faut que le contenu de la classe soit JW1.17N01. Donc on va reprendre la ligne précédente. Et ici, je peux mettre égal, entre guillemets, et je vais recopier le code pour la neige. Alors, ce n'est pas vraiment ici une transformation, puisque je suis en train de dire que la classe est égale à quelque chose. Donc je ne demande pas, finalement, à afficher la classe, mais je transforme. Donc au lieu de mettre MAP, vous pouvez également écrire FOR EACH, donc ça veut dire pour chaque. Donc pour chaque balise SPAN qui est dans la liste des images, il faut que la classe de cette balise ce soit le picto qui m'intéresse, donc ici la neige. Si je fais ENTRER, je me retrouve maintenant avec de la neige partout. Donc voilà le premier code pour mettre la neige. C'est de dire, pour chaque balise S qui a comme classe PICTEMP, donc en clair, pour chaque pictogramme, eh bien, changer le nom de cette classe et mettre ici le code qui est là pour avoir de la neige. Alors le système va être identique pour la température. Donc on va regarder ce que c'est qu'une température. Je vais prendre, par exemple, celle-là. Donc on voit qu'il s'agit également d'une balise SPAN avec comme classe TEMPÈRE, donc sûrement pour température, en Celsius et à l'intérieur, donc STRONG, ça c'est pour mettre en gras, donc un 7 qui est en gras. Alors on peut vérifier avec un autre. Donc si je prends, par exemple, le 13 qui est là, donc j'ai également TEMPÈRE et Celsius UNIT et en gras le 13. Donc on va commencer par récupérer tous les éléments qui ont comme classe TEMPÈRE. Donc dans la console, on va mettre $$ entre guillemets point TEMPÈRE. Donc j'ai à nouveau 33 éléments qui correspondent aux différentes températures. Si je regarde plus précisément les différentes balises, par exemple la première, on voit ici le contenu du texte, donc le 15, qui correspond en fait ici à la température 15, ou le même texte, mais en version HTML, donc en version mise en forme, avec le STRONG 15, donc mettre le 15 en gras. Alors on peut essayer avec INNER TEXT, donc changer le texte et mettre, par exemple, les températures à moins 2. Donc je reprends ma liste et je dis que pour chaque, donc je vais appeler toujours S pour SPAN, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il faut que le contenu, donc ça c'est INNER TEXT, donc le texte à l'intérieur soit égal à, disons, moins 2. Je fais ENTRER et j'ai toutes les températures qui sont passées à moins 2. Alors passons maintenant au site allociné et voyons comment on peut faire quelques modifications. Donc par exemple, comment mettre cette image-là partout, donc là où il y a les affiches des DVD, donc de mettre uniquement la première image, donc ici, Parasite. Donc on va faire un clic droit examiner l'élément, sélectionner un élément et je vais cliquer sur l'image. Donc on voit qu'il s'agit d'une balise IMG, donc images, et qui a donc une certaine mise en forme, une certaine classe avec Subnail-img. et on a donc la source de l'image, donc c'est cette adresse-là qu'il va falloir copier pour aller la mettre aux autres images. Donc on peut commencer par récupérer la liste des images qui ont comme classe, donc ce qui est là, donc que je vais copier, donc soit en faisant document.query.selector.all et en mettant donc entre guillemets points et copier-coller là de la classe. Donc on se retrouve avec une liste de nœuds avec 24 éléments. Donc je rajoute autour, donc crochet, crochet, trois petits points pour avoir une liste ou alors j'utilise dollars, dollars et points, donc copier-coller et j'ai exactement la même chose. Donc si je regarde le contenu, donc par exemple la première image, donc on va retrouver en bas la source de l'image. Donc soit on fait un copier-coller de ce lien ou alors on va expliquer que la source des autres images doit être identique à la première. Alors on peut commencer par afficher la source de chacune des images. Donc ici, $$.map, donc on va transformer chacune des images que je vais appeler im.src donc pour chacune des images donc dans cette liste-là, je veux voir la source. Donc je fais entrer. Donc j'ai bien un tableau avec 24 éléments. Alors pourquoi 24 ? Puisque ici, on a 4 images fois 4, donc ça fait 16. Donc on a l'impression qu'il y a des images en trop. C'est qu'ici, il y a également 2 images qui sont cachées. Donc ça fait bien 4 x 6, 24. Donc la première image c'est celle-là. Alors on peut lui donner un nom, c'est-à-dire que je me remets sur la ligne, je vais définir la variable que je vais appeler im0, ça va être l'image 0. Et ici, je vais faire un crochet 0. Si je demande ce qu'il y a dans im0, je vais avoir le lien de la première image. Donc maintenant, on peut transformer en mettant for each. Pour chaque image de la liste, il faut que la source soit égale à im0. Et vous avez donc la même image partout. Alors on peut aussi essayer de faire apparaître ou disparaître les différentes vignettes. Donc si je reprends ma liste, par exemple la première image, si on regarde le style qui est appliqué à cette image-là, donc on a à nouveau un menu déroulant avec énormément de choses. Donc ce qui va nous intéresser, c'est Visibility. Donc là, on a les bordures. Et vers le bas, donc Visibility. Pour l'instant, Visibility n'y a rien du tout. Alors si je reprends la première image et que je mets .style, donc là, je vais retrouver les différents styles. Et si je complète avec Visibility, donc il me met guillemets, guillemets, puisque Visibility était à rien du tout. Mais si Visibility, vous le mettez à cacher, donc il s'écrit comme ça, vous voyez que votre image, elle est ici cachée. C'est-à-dire qu'elle est bien là, mais elle a comme style caché. si je remets si je remets à guillemets, guillemets, mon image réapparaît. Donc on peut déjà de façon aléatoire dire je veux que l'image apparaisse ou disparaisse. Donc ça, on va faire une boucle. Donc je reprends ma liste, .forEach pour chaque image, que je vais appeler toujours IM. Donc il faut que le style Visibility soit égal, soit à caché, soit à rien du tout. Et j'aimerais bien, par exemple, 50% du cas, c'est visible et 50% c'est caché. Donc on va prendre un nombre au hasard. Donc ça, c'est mat.random. Donc ça, c'est un nombre entre 0 et 1. Et on va regarder est-ce que ce nombre est plus petit que 0,5. Donc on va faire un test. On prend un nombre au hasard entre 0 et 1. Est-ce qu'il est plus petit que 0,5 ? Donc ça, ça sera vrai dans 50% des cas. Point d'interrogation. Donc ça, c'est mon test. Si c'est vrai, eh bien on va dire par exemple que l'image est cachée. sinon, donc on met deux points, on va mettre guillemets, guillemets. Voilà, donc pour chaque image de la liste des images, la visibilité de cette image, ça va être soit cachée, soit pas cachée. Et ça, ça sera dans 50% des cas. Donc si je fais Entrer, je vois que certaines images ont disparu. Donc il y en a en fait à peu près la moitié. Si je relance la même commande, donc ce ne sont pas forcément les mêmes images qui vont apparaître ou disparaître. Et si vous changez donc ici, et que vous mettez par exemple 0,9, ça veut dire que dans 90% des cas, l'image va être cachée. Donc là, on va se retrouver avec très peu d'images. Et inversement, si je mets 0,1, là, cette fois-ci, elles sont pratiquement toutes là. Il n'y en a que quelques-unes qui ont disparu. Donc ce qui serait sympathique, c'est que ça se change tout seul, par exemple, toutes les secondes. pour ça, on va définir une fonction qu'on va appeler change, qui n'a pas de paramètre. Donc on va mettre parenthèse, parenthèse, et qui va faire quoi ? Qui va faire ce qu'on a mis au-dessus, c'est-à-dire changer la visibilité dans 50% des cas. Donc si je tape change, parenthèse, parenthèse, vous voyez qu'il me change la visibilité, je peux relancer. Alors pour que ça se lance tout seul, donc là, on va se définir donc une variable qu'on va appeler t, par exemple, et on tape set intervalles, donc un intervalle régulier. Il va falloir lancer donc la fonction change, et là, vous décidez du temps entre les deux lancements. Donc si vous tapez 1000, ça veut dire toutes les 1000 millisecondes, donc toutes les secondes. Donc dit autrement, à un intervalle d'une seconde, il faut lancer change. Et cette action-là, je la mémorise dans une variable t. L'intérêt de faire ça, c'est que quand vous voudrez arrêter, parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais, si vous voulez arrêter, il suffira de demander à effacer t. Donc là, si je fais entrer, donc voilà, toutes les secondes, les images changent. Si vous voulez arrêter, donc vous faites « Clear intervalle » et vous mettez entre parenthèses le T. Et donc voilà, ça s'arrête. Alors, troisième exemple, je suis sur le site « Liste de mots » et j'ai demandé à voir la liste des marques de voitures. Donc là, vous avez toute une liste. Alors, dans un premier temps, comment récupérer les différentes marques dans une liste ? Donc là, on va aller inspecter le premier. Donc on nous dit que c'est une balise « Div » et donc sa mise en forme, c'est la classe « mots ». Donc « $$ » entre guillemets, « point mots » pour avoir ceux qui sont de classe « mots ». Donc je vois qu'il y en a 151. Donc quand je survole, je vais bien avoir les différentes marques. Alors, plus précisément, si je regarde, par exemple, le premier mot, à quel endroit je vais retrouver le nom de la voiture, ça va être dans « inner text » ou « inner html ». Donc là, je vais pouvoir maintenant transformer cette liste-là. Donc pour chacune des marques, je vais appeler « m » par exemple, il doit me renvoyer « m.inner » On peut mettre « text » ou « html ». Ça va être un petit peu pareil ici. Et je fais « Entrer ». Donc voilà, j'ai une liste avec les différentes marques. Alors, je peux par exemple mettre le texte en majuscule et au lieu d'avoir une liste, donc que ce soit séparé, disons, par des points-virgules. Donc là, le texte, je vais le mettre en majuscule. Donc ça, c'est « to uppercase ». Donc si je fais ça, j'ai bien la liste avec les majuscules. Et pour transformer ce tableau en une chaîne de caractères avec le texte séparé par des points-virgules, on utilise « join ». Donc on va joindre les éléments en utilisant par exemple le symbole point-virgule. Donc à ce moment-là, vous voyez que ce n'est plus une liste, mais c'est une chaîne de caractères avec tous les éléments séparés par des points-virgules. Vous pouvez utiliser également « anti-slash n » pour joindre les éléments. Et dans ce cas-là, vous obtenez des retours à la ligne. Donc vous avez bien la liste des marques à chaque fois un retour à la ligne. Donc là, c'est plus facile par exemple pour faire un copier-coller dans Excel. Alors imaginons que l'on cherche les marques de voiture où la première lettre c'est la même que la dernière. Donc c'est le cas par exemple ici pour Alpina, mais on peut en avoir d'autres. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. Ça va être de récupérer le contenu qui est à la fois en majuscule et en minuscule. Donc pour que ce soit plus facile, il faudrait par exemple que tout soit en majuscule. et ensuite, regarder la première lettre, regarder la dernière et se demander est-ce que les deux sont identiques. Donc si je le fais simplement avec un mot, donc là, si j'appelle par exemple le mot 0, donc M0, ça va être donc $$.mo et crochet 0, donc le premier élément de la liste. Donc là, dans M0, je vais avoir donc toute la balise qui est ici et si je demande M0.inner texte, donc quel est le texte de cette première balise div ? Il va me répondre donc à barre. Donc c'est bien ce qu'on voit ici. Donc si je voulais le texte, directement le texte, il faudrait écrire var, par exemple, T0, donc c'est le texte 0. Donc je reprends ma balise et je rajoute donc .inner texte et on peut compléter avec un uppercase pour le mettre en majuscule. Donc si je regarde ce qu'il y a dans T0, j'ai bien la marque en majuscule. Pour obtenir la première lettre, on écrit donc T0 crochet 0. Donc le caractère qui a la position 0, il va me répondre que c'est le A. Et pour obtenir donc la dernière lettre, donc là, il ne faut pas que je dise 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisque évidemment, les différentes marques n'ont pas toutes la même taille. Donc on va utiliser T0.slice pour découper à partir de moins 1, donc du caractère en partant de la droite. Donc là, je vais bien retrouver mon H. Si je fais moins 2, donc il prend les deux derniers caractères, etc. Donc là, vous voyez ce qu'on peut faire, c'est de se demander est-ce que le dernier caractère est égal au premier caractère. Donc là, il va nous répondre c'est faux pour le premier puisqu'effectivement, là c'est un A, là c'est un H. Donc maintenant, on peut essayer de faire ça pour l'ensemble de la page. Donc je vais reprendre ma liste de mots. On va dire donc pour chaque, je vais l'appeler mots, M, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc on doit faire plusieurs choses. Donc là, je vais mettre une accolade. Alors première chose à faire, c'est de récupérer le texte. Donc là, on va marquer var T est égal à M. Donc je ne vais pas recopier tout, je vais faire un copier-coller. quel est le texte qui est dans la balise M et je le mets en majuscule. Donc maintenant, on va regarder si le dernier caractère c'est la même chose que le premier. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, j'aimerais bien que le texte disparaisse. Pour qu'il disparaisse, il suffira de dire que son contenu c'est par exemple guillemet-guillemet, donc rien du tout. Donc là, on peut écrire ça par exemple comme ça, donc dire que si T.slice-1, donc le dernier caractère de T est différent, donc ça, ça s'écrit point d'exclamation égal, que le premier caractère, donc on met bien le test entre parenthèses, à ce moment-là, le contenu donc M.inner texte, donc le contenu de M est égal à rien du tout. Et sinon, je ne fais rien, c'est-à-dire je laisse le texte, donc par exemple, cette marque-là, il faut qu'elle reste. Je ferme la parenthèse du ForEach, je valide, et donc voilà, la plupart des marques ont disparu, il ne reste que les marques où la première lettre est égale à la dernière. Alors, ce que l'on aurait également pu faire, c'était de garder les différentes marques et de mettre en majuscule celles qui correspondent à notre critère. Donc là, si je recharge la page, donc je reprends mon programme précédent et je vais dire donc que pour chaque mot, je récupère le texte qui est dedans en majuscule et si les deux sont identiques, et bien à ce moment-là, le contenu qu'il y aura dans M, c'est T. Donc je valide. Donc là, toutes les marques sont là et celles qui sont en majuscule correspondent donc à notre critère. Comme ce n'est pas très visuel, on pourrait également changer la couleur du texte. Donc là, je vais recharger la page. Donc si je reprends par exemple le premier mot, donc crochet 0, et que je demande à voir le style, donc dans les styles, vous avez la couleur. Donc si je mets color, donc là, elle n'est à rien du tout. Et si j'écris, par exemple, red, vous voyez que le texte maintenant est en rouge. Donc à partir de là, on va pouvoir changer notre programme de tout à l'heure. donc pour chacun des mots, je récupère le texte. Si la dernière lettre, c'est la même que la première, à ce moment-là, on va lui dire que le style va changer. On va le mettre, par exemple, en rouge. Je fais Entrer. Bon voilà, ils sont en rouge. Donc lui est resté en rouge puisque je lui avais demandé tout à l'heure de mettre le mot 0 en rouge. Donc là, j'aurais pu recharger la page et relancer donc mon petit programme. Et voilà. Donc pour terminer, comment afficher dans la console la liste des marques où la première lettre est comme la dernière. Donc là, je reprends mon programme précédent. Et ici, au lieu de mettre pour chaque, on va demander à filtrer. Donc on va filtrer la liste de mots. Donc pour chacun des mots, on récupère le texte et on va garder le mot si cette condition-là est vérifiée. Donc pour faire ça, on va écrire return et on met notre test. Donc dit autrement, pour chacun des mots, on va retourner soit vrai, soit faux. C'est-à-dire que cette condition-là, elle est vraie ou elle est fausse. Quand la condition est vraie, eh bien, il va garder le mot et quand la condition est fausse, il va enlever le mot. Donc il va filtrer le mot suivant la condition qui est ici. Donc si je fais entrer, on voit qu'il y a un tableau avec neuf éléments qui correspondent exactement à Acura, Alpina, Cadillac, etc. Donc là, ça correspond à la balise complète, ça ne correspond pas juste au mot. Donc si je veux que le mot, eh bien, une fois que j'ai filtré suivant ce critère-là, je vais pouvoir transformer cette liste et dire que pour chacun des mots que j'ai trouvés, donc M, c'est tout ça, c'est div mots, eh bien, ce que je veux, moi, c'est le texte. Donc le texte, c'est M.inner. Donc je transforme la liste filtrée pour récupérer uniquement le texte. Donc là, voilà, Acura, Alpina, et si je le veux, donc sous la forme d'une liste, les éléments les uns sous les autres, je vais joindre donc tout ça en utilisant des retours à la ligne. Et donc voilà la marque des voitures que je recherchais. Donc voilà comment vous pouvez, avec JavaScript, manipuler donc des sites existants. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada